A 7h54, alors Philippe, nous venons d'écouter une interview de Jean Dujardin pour la sortie du film Novembre. Oui, un quinquagénaire séduisant, drôle, sensible, aimé des Français. Mais arrêtons de parler de moi, parlons plutôt de Jean Dujardin. C'était une excellente interview d'Amandine, même si je distingue nettement une différence de traitement entre vos invités. Alors autant quand Amandine a reçu Eric Ciotti, on va dire la vérité aux auditeurs, elle était en joguing, limite souillon, avec un petit haut de chez Camailleux acheté en 87. Autant pour Jean Dujardin. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de toi. Ben oui, forcément, le vice de la femme. Oui, mais souvent, on verra Amandine, votre accoutrement quand on va recevoir Gérard Larcher la semaine prochaine. Je vérifierai la tenue. Bon, Philippe, vous êtes déçu que Jean Dujardin ne soit pas en studio face à nous ce matin. Oui, déçu pour lui, parce qu'il aurait pu prendre un petit cours de comédie. Attention, il est bon, il est bon Jean. Mais ça ne fait jamais de mal de voir comment les plus grands travaillent. Et ce n'est pas pour me vendre. Je déteste ça. Mais au cours, Florent, ils ont arrêté la formation classique. Molière, Fédo, Corinne Touzé, c'est fini. Ils montrent juste ma chronique du jour aux élèves. Ah, très bien. Vous avez co-écrit un film avec Jean Dujardin, Les Infidèles ? Oh non, mais je suis affreusement gêné. Oh non, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Vous voyez le court-flanc, je joue l'embarrale. Pourquoi vous racontez ça, enfin ? Parce que c'est écrit sur votre feuille, peut-être. Ah oui, alors plus de 2,3 millions d'entrée. Film co-écrit avec Nicolas Bedot, Stéphane Jolie, Gilles Lelouch et Jean Dujardin. Alors, pour raconter l'infidélité, c'est vrai que c'était biographique. Et pour moi, ça relevait de la science-fiction. Parce que vous le savez, j'ai l'infidélité en horreur. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser ma femme. Je t'aime. Son nom m'échappe. Aidez-moi à la brune un peu sévère. S'en passe, Sandrine. Pas Clara. Attendez, j'ai un texto. Sarah, espèce de connard. En plus, elle n'a pas d'humour. Alors, le président Macron a menacé de dissoudre l'Assemblée nationale. En cas de motion de censure sur la réforme des retraites. Oui, Macron nous menace. Mais je trouve que, vous voyez, ça, c'est Poutine qui a une mauvaise influence sur lui. Il l'a trop eu au téléphone. Alors, Macron veut tout faire comme lui. Il veut menacer. Alors, c'est là qu'on voit les différences entre des menaces de démocrate et des menaces de dictateur. Une menace de démocrate, c'est... Attention, si c'est là que je tiens en lit, je vais dissoudre. Et vous serez bien en kikiné. Ça, c'est Macron. Et Poutine, c'est... Moi, appuie le bouton, toi, mourir. Voilà, c'est tout de suite plus ramassé, c'est plus compact. Plus compact. Un mot du référendum en Russie, Philippe ? Oui, référendum en Russie. Alors, les autorités russes ont revendiqué la victoire. Oh, comme c'est bizarre ! Oh, alors ! Avec des scores de 98-99, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que les gens aiment Poutine, là-bas. Oui, beaucoup. Le nom à Poutine a fait quand même 2%. Il faut des ralouettes pour voter le nom à Poutine. Je pense que tu dois faire gaffe dans l'isoloir. Merci, personne, Matt. Vous vous rendez compte que le nom à Poutine a fait plus qu'Anne Hidalgo à la présidentielle. Ah bon, c'est un record ! Cette vanne m'a été offerte par Cyprien Senni il y a 2 jours, en couloir. Et il m'a dit, je peux pas le faire, je suis très proche d'Anne Hidalgo. Il balance, je l'ai eu d'un coup. Ouais, la lâcheté de ce garçon. Oui, c'est épouvantable. Bon, alors pendant une conférence... Vous avez vu ça ? Joe Biden s'est adressé à une parlementaire décédée en demandant « Où est Jackie ? » En faisant l'appel. Président, Bipo. Sixième sens, avec Bruce Willis. Vous vous rappelez, le Louis Bodin New Yorkais, Bruce Willis. Revenons, revenons à Joe Biden, le président des EHPAD-Unis d'Amérique, le tout-le-temps camion du Kentucky. Ça va qu'il est maire d'un petit village. Vous voyez, il serait président d'une grande nation. Ça foutrait les jetons à tout le monde. Bien sûr. Il a fait l'appel à une morte. Il a appelé une morte. Heureusement qu'il n'a pas insisté, parce que vous imaginez... Où est Jackie ? T'es où, Jackie, bordel de la merde ? Elle est où, cette connasse ? J'ai jamais pu l'encadrer. Elle est morte ! Elle est morte. Du coup, elle ne viendra pas. Bah non, du coup, elle ne viendra pas. Alors, tu vois, Trump, il avait ses petits défauts. Il était raciste. Il aimait attraper les femmes par le vagin. Mais il savait faire la différence entre une personne mourue et une personne pas mourue. Ça, on ne pourra pas lui enlever, Adonald. Alors, on finit par du porno. Oui, c'est pour ça que Clément Deprade est là. Il m'a dit, pareil, tu parles de porno. Je vais venir. Je vais venir. Avec cette enquête dans le journal Le Monde qui révèle une filière de traite des femmes dans le X. C'est dans Le Monde. C'est dans Le Monde. C'est du vrai travail. Vous connaissez tous les sites. Jackie et Michel, Michel et Augustin. Ça, c'est les biscuits. C'est les biscuits. Je les comprends toujours. Je ne mélangeais pas tout. Du coup, hier, j'ai bossé. J'ai regardé sur les sites Jackie et Michel, X-Hamster, YouPorn. Ma femme arrive dans le salon. Elle me dit, tu fais quoi ? Je lui dis, enfin, chérie, tu vois bien que je bosse la chronique pour la matinale d'RTL. Alors, voilà. Elle me dit... Tôt comme c'est bizarre. Elle ne me croit pas. Je lui dis, Patricia, calme-toi. Elle s'énerve. Elle me dit, c'est toujours Sarah. Bref, une très mauvaise soirée. Alors, soyons sérieux. Cette industrie du X maltraite les femmes et traumatise nos ados et nos enfants qui y ont accès. Alors, vous savez qu'on devine l'âge de la personne qui regarde aux recherches dans l'historique. Là, j'ai fouiné sur un ordi de RTL. Il y avait Brigitte Bardot-Nu. Denise Gray Poitrine. Denise Gray, c'est peut-être moi, ça. Edwige Feuerstring. Ah oui. C'était Louis Bonin. Et je vous invite... Edwige Feuerstring, c'était noir et blanc, mais c'était pas mal du tout. Merci à Clément de Prade. Merci. Salut au Clément de Prade. C'est très important. Bon, on vous retrouve lundi. J'espère que je compte sur vous. Et d'ici là, bien entendu, sur l'application RTL et sur notre site internet. Louis Bonin.